Allez, on va laisser Alain le temps de se mettre en sécurité, le feu va s'éteindre et c'est parti avec un très très bon départ de Sylvain Pussier qui tout de suite va se mettre à l'intérieur du virage. Hop, c'est une petite touchette là-bas. Qui c'est qui a touché ? J'ai l'impression. Je pense que c'est Julien Fébraud qui est un peu touché. Ah tu crois ? Oui, 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 il me semble que c'est lui. Voilà. Eh oui, c'est lui puisque Benoît Tréluyer alors qu'il touche Benoît Tréluyer là. Mais qu'est-ce qui lui arrive à Julien ? Il a touché Benoît Tréluyer. Il y a eu un souci là pour Julien Fébraud qui a touché légèrement Benoît Tréluyer et qui se retrouve sous la menace maintenant de Jérôme Croce et Janin alors qu'il partait à ses côtés. Donc Benoît Tréluyer et Julien Fébraud se sont un petit peu touchés sur ce départ final mais pour l'instant sans aucun problème pour les deux pilotes. Et Sylvain Pussier depuis la pole position est en train de coller la seconde habituelle à son seconde, c'est-à-dire à Olivier Pernaud. Au passage sur la ligne qui devrait passer dans quelques petites secondes maintenant. Voilà. C'est fait. 41, il y a une seconde tout pile. D'écart entre Sylvain Pussier, l'homme de tête et Olivier Pernaud qui est seconde. Après nous retrouvons Emmanuel Manel, Benoît Tréluyer qui est déjà à 4 secondes et puis un petit peu plus loin encore, on va retrouver Jérôme Croce et Janin. J'ai l'impression que Julien Fébraud il a un souci. Il est là Julien Fébraud. Il va s'arrêter, il sort. Il rentre. Julien rentre, il a un petit problème sur la voiture. Problème sur la voiture pour Julien Fébraud qui abandonne cette finale et qui va prendre le dernier point de classement de cette finale. Et pour l'instant, Sylvain Pussier maîtrise bien son sujet. Il a bien sûr le record du tour réalisé dans le premier tour. Mais ça risque peut-être bien bouger lors du deuxième. En général, le record du tour, il se bat entre deuxième et troisième tour. C'est très rare que ça aille pour le même parce que après les pneus commencent à s'émousser. Et d'autant plus qu'ils ont déjà pas mal de roulage depuis le début de cette journée. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Eh Olivier Pernaud qui prend... Oh là là ! Olivier Pernaud qui a pris le record du tour. Ping ! Emmanuel Manel qui lui pique deux secondes après. Oui, parce que les positions sont nettes là pour les trois premiers. Il me semble qu'Olivier Pernaud revient un peu sur Sylvain Pussier. C'est possible. Emmanuel Manel a chopé le record du tour. Ah oui, il est bien. 47-0 pour Emmanuel Manel. Donc avec la Zoé qu'on a vu passer et qui, pour l'instant, a le record du tour dans le deuxième tour. Et Sylvain Pussier continue son petit bonhomme de chemin avec une toute petite seconde d'avance sur Olivier Pernaud. Il ne prend pas de risque, Sylvain. Il assure Olivier Pernaud est obligé de cravacher pour tenter de revenir. Mais vous voyez, il est dans la position où il prend les embruns, justement. C'est ça. Il n'a pas la visibilité parfaite devant lui. Il n'est pas assez près de la voiture de Sylvain Pussier pour éviter de prendre les embruns de neige. Et donc, il a un petit peu moins de visibilité. Ah, voilà. C'est ici que ça se passe un peu. Il est plus rapide dans ce secteur. Et regardez. Regardez, là, il va pouvoir essayer de tenter quelque chose. Mais belle résistance. Il résiste bien, Sylvain. Et il va pouvoir reprendre le lâche. Il me semble que ça motrice un peu mieux pour lui en sortie de virage. Oui, mais les deux hommes ont fait un petit peu le tout. Parce que Sylvain Pussier est toujours devant. Olivier Pernaud est deuxième à une seconde. Et Emmanuel Manel est à trois secondes maintenant. Il a toujours le record du tour, mais il est à trois secondes. De l'homme de tête. Et donc, il y a un petit écart maintenant. Entre Olivier Pernaud et Emmanuel Manel. Et Olivier Pernaud n'a pas lâché l'affaire. Il essaye toujours de se rapprocher au mieux de Sylvain Pussier. Il reste encore deux tours et l'arrivée pour cette finale. Et vous voyez, toujours le même écart. Un 9-10e. Alors qu'Emmanuel Manel est à trois secondes. Six. Et ensuite, Benoît Tréluyer à cinq secondes. Trois, qu'on s'est allé encore un petit peu plus loin. On vous le rappelle. Julien Fébraud, qui partait en cinquième place de cette finale. Après un petit contact avec Benoît Tréluyer. Et rentrer du côté des box. Allez, avant dernier tour. Des positions qui vont vraisemblablement rester figées. À moins que, on a bien vu tout à l'heure avec Gérald Fontanel. Que ce n'était pas gagné. Ah oui, il a vu ce petit drôle de peur. Gérald, heureusement qu'il avait pris le record du tour. Il lui a permis de garder sa place. Autrement, il perdait la victoire cette première journée. Et là, c'est l'impression que Sylvain Pussier a repris un petit peu de distance. Par rapport à... Il y avait 9-10e tout à l'heure. On va voir si l'écart n'a pas évolué dans le bon sens. Oui, une seconde et demie. Olivier Pernot ne peut plus suivre le rythme de Sylvain Pussier. Sylvain Pussier en tête avec une seconde et demie. Emmanuel Moinel toujours 3e. Benoît Tréluyer toujours 4e. Pour l'instant, pas de changement. Alors que nous sommes dans le dernier tour de cette finale de classement. On vous rappelle que le pilote qui sera le premier à passer au drapeau Adamié dans quelques secondes sera classé 7e de cette première journée de la catégorie Elite Pro. Et nous aurons la bagarre pour le podium tout à l'heure. Mais pour l'instant, intéressons-nous au dernier tour de cette finale de classement avec toujours Sylvain Pussier qui aura fait le sans-faute dans cette finale de classement. Toujours avec une seconde et demie d'avance sur Olivier Pernot. Dans la compression, il n'a pas réussi et c'est fini. Il va passer sous le drapeau Adamié. Victoire ! Victoire de Sylvain Pussier. Deuxième place pour Olivier Pernot. 3e Moinel. Ensuite, on va retrouver normalement Benoît Tréluyer. Oui, il est là. Il y a eu de gros écarts. Exactement. Jérôme Crocé-Janet va terminer à la 5e place. Il devrait passer le chrono dans quelques... Voilà, c'est fait. Et donc, comme vous le disait, Julien Fébraud qui est rentré du côté des garages. Et donc Sylvain Pussier qui prend quelques points. Et Emmanuel Moinel qui, 3e, récupère un point supplémentaire. Celui du record du tour de cette finale de classement.